Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer un extrait qui fait partie de la formation. J'ai choisi pour vous un morceau qui parle essentiellement du marketing parce qu'avoir les connaissances suffisantes pour avoir sa propre entreprise, c'est bien. Avoir les connaissances de terrain, c'est bien, mais savoir comment obtenir ses clients, c'est forcément encore mieux. Alors, je vous laisse sur ce point et bon visionnage. Pour bien démarrer votre entreprise, vous allez avoir besoin d'un fameux starting pack. Voici quelques astuces qui, à mes yeux, sont essentielles pour se faire connaître. Tout d'abord, un site internet. Si vous n'en avez pas, vous serez littéralement invisible aux yeux du monde. Dans cette formation, on va vous montrer deux, trois petites astuces pour en créer un facilement et rapidement. Les réseaux sociaux, ils sont primordiaux à notre époque. La population est de plus en plus visuelle. Vos maris vont de plus en plus vous montrer des images qu'ils ont vues sur Instagram ou sur Pinterest et dont ils ont envie que leur mariage ressemble. Donc forcément, leur budget jouera beaucoup là-dedans, mais notre génération est très, très, très visuelle. C'est la raison pour laquelle avoir un portfolio est très important. Convaincre par le visuel est important également. Préparer un bon contenu et celui-ci sera forcément remarqué. Par exemple, une jolie décoration et faire une photo, mettre un joli conseil en ligne, publier une anecdote, un remerciement, une remarque, une citation. Tant que le tout est harmonieux et esthétique, ça ne pourra que que plaire. Vous avez la bonne vieille méthode du bouche à oreille. Il fonctionne malgré tout. Visez l'excellente, pardon, visez l'excellence. Si vous êtes bon, cela se saura. Si vous faites une bêtise, par contre, cela se saura tout aussi vite. Et c'est le genre de petit incident qui pourrait mettre fin à une carrière avant même qu'elle n'ait commencé. Il ne faut pas toujours croire les commentaires négatifs que vous pouvez voir. Si, supposons, vous allez sur internet et que vous tapez wedding planner de votre région, et que vous voyez qu'il y a des avis négatifs sur ces prestataires, la plupart du temps, le prestataire visé va répondre quelque chose aux mauvais commentaires. Et souvent, si on lit les réponses, on remarque que soit la personne s'est trompée de prestataire, ils n'ont jamais rien à voir avec, ou que c'était simplement, entre guillemets, de la méchanceté gratuite, ou qu'il y a un règlement de compte qui n'a pas lieu d'être, qui est en train de se passer à cet endroit-là. Donc ce n'est pas parce qu'une personne est soudainement mal notée quelque part qu'il est réellement mauvais, hein. À savoir, une mauvaise publicité, on dit qu'elle se propage en moyenne huit fois plus vite qu'une bonne. c'est comme si on regarde les nouvelles le soir à la télévision. Il y a majoritairement des mauvaises nouvelles, que le monde va mal, qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, parce que l'humain est un être commère qui va préférer les choses négatives et qui va en parler beaucoup plus facilement que quelque chose de positif. Supposons que vous travaillez pour une certaine population, vous vous pliez en quatre pour elle, vous recevez un petit remerciement par-ci, par-là, mais vous faites un pas de travers, tout le monde en parlera non-stop. Donc c'est exactement le même principe. Si vous faites quelque chose de travers, on pourra facilement vous casser du sucre sur le dos. Vous ne pourrez évidemment pas plaire à tout le monde, mais on croise simplement les doigts pour que ceux à qui vous ne plaisez pas ne sont pas ceux qui font le plus de bruit. Ensuite, nous avons la carte de visite. Donc, comme le logo, au final, elle doit être simple et efficace. Évitez de mettre trop d'informations dessus, elle doit vous représenter, sans pour autant faire couler votre futur client sous une tonne d'informations qui, au final, ne lui donneront même plus envie de lire votre carte. Mettez votre nom, inscrivez-y ce que vous faites, votre numéro de téléphone, et c'est amplement suffisant. Si vous voulez mettre au verso de la carte un petit descriptif un peu plus complet, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça reste léger, surtout le recto. Concernant la carte de visite, d'ailleurs, je conclue par il faut absolument qu'elle explique ce que votre entreprise fait. C'est primordial sur une carte de visite. Si vous mettez juste votre nom, votre numéro de téléphone, mais que vous oubliez de mentionner ce que vous faites et quels sont les services que vous proposez, elle ne sert à rien, la carte. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la promotion cachée. Donc, on promoue son travail dans un mariage de manière subtile. Par exemple, lors d'un mariage d'un de vous marié, vous pouvez mettre des cartes de visite dans les toilettes des femmes à côté du savon, ou alors derrière les noms des invités sur les tables. Vous pouvez également disposer, par exemple, vos cartes dans des lieux plutôt stratèges, tels que les mairies, les églises, les salles de fête, les châteaux. Certaines églises et certaines mairies, par contre, ne veulent pas, parce que sinon, ce serait la course à la carte de visite. Ils auraient une accumulation de 56 000. Mais certains lieux, quand même, acceptent. Il est important également pour vous d'avoir un portfolio. bien sûr, quand vous commencez, vous n'en avez pas. Je vais vous parler tout à l'heure de comment s'en créer un. Mais je ne le répéterai jamais assez, ne prenez surtout pas de photos qui appartiennent à d'autres entreprises. Celle-ci, donc votre portfolio, doit être un prolongement de vous-même. Ça doit être un échantillon de vous-même. Vous allez vous mettre à paniquer en me disant que vous n'avez bien évidemment pas de photos, mais on va vraiment voir ça un tout petit peu plus loin. Qui dit portfolio, ne dit pas forcément photos. Une réponse sous 24 heures. Si vous avez des nouveaux clients, plus vous êtes réactif, plus vous aurez de chances de conquérir les couples. Ils voient que vous êtes motivés, que vous êtes à fond dans ce que vous faites. Ils voient justement de nouveau, comme d'habitude, que vous êtes disponibles. Et plus vous répondez vite, plus vous avez de chances qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Cependant, c'est vrai que la plupart des mariés écrivent à deux ou trois organisateurs pour après pouvoir en choisir. Mais peut-être que vous avez de la chance et n'en écris qu'à vous. Donc profitez de vite leur répondre avant qu'ils se disent « Celui-là, il ne me répond pas. On va en chercher un autre. » Si vous n'êtes pas disponible rapidement, pensez aux messageries automatiques. Elles vont pouvoir informer votre client que vous avez bien reçu le message et que vous y répondrez dans les plus brefs délais. Dans ce milieu, les futurs mariés vont dépenser des grandes, grandes sommes. Il est donc fort probable qu'ils donnent rendez-vous aux trois pressateurs pour les connaître davantage. Et ceux qui ne répondent pas, eh bien, tant pis pour eux. Donc il faudra vous démarquer déjà à ce moment-là. Et puis finalement, la méthode de réponse que vous allez utiliser. Répondez à votre client par le même billet que celui par lequel il vous a contacté. La façon dont votre client vous contacte sera la façon dont vous lui répondrez. S'il vous a envoyé un SMS, répondez-lui par SMS, lui proposant par exemple un appel. Si vous êtes plus à l'aise. S'il vous a envoyé un email, répondez-lui par un mail. S'il vous a contacté via votre formulaire de contact, envoyez un message. Mais ne l'appelez pas. Il va pouvoir se sentir directement agressé et ne sera vraiment pas disponible à ce moment-là parce que vous n'avez pas convenu d'une heure de rendez-vous, etc. Donc ce sera un échec cuisant. Essayez de passer le plus rapidement possible par un contact téléphonique ou un premier rendez-vous. L'être humain dégage beaucoup plus en vrai que par message. Et ça vous aidera à conclure votre rendez-vous beaucoup plus facilement. Vous êtes arrivé au terme de cet extrait marketing présent dans la formation, à savoir que celui-ci va être complété par une experte en marketing digital qui va vous accompagner dans la création de votre site internet, de votre publicité, de comment trouver vos premiers clients en ligne. Et puis, elle va vraiment intervenir et elle sera en contact avec vous via le groupe Facebook qui sera accessible pour les élèves. Nous resterons les deux sur ce groupe. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez et nous serons toujours présents pour y répondre. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada